Salut les gars c'est Aurélère Fantanois j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo on va tester l'hydro-diping pour ceux qui ne savent pas l'hydro-diping c'est une méthode de peinture qui se fait avec de l'eau c'est super répandue sur youtube on va asperger en gros avec des bombes de peinture le dessus de l'eau et on va plonger les objets dedans pour ressortir normalement un design qui devrait être super sympa on voit surtout des gars qui customisent leurs chaussures les air force les yeezy tout ça aujourd'hui je vais le faire avec des accessoires que j'utilise pour le vélo mon casque on va customiser ainsi que une paire de chaussures que j'utilise pour le vélo justement donc deux produits bien cool comme ça on va suivre les étapes ensemble je l'ai jamais fait j'espère que ça va marcher donc pour réaliser ça et ben il va falloir que je me rends dans un atelier de bricolage pour récupérer les bombes de peinture le bac pour l'eau de trois petits sens et du scotch des ciseaux donc c'est parti on va à l'atelier et on se retrouve ici pour commencer la customisation c'est parti du coup ça y est je suis de retour du magasin de bricolage j'ai acheté pas mal de peinture donc pour réaliser cette hydro dive it il vous faudra une grosse caisse je l'ai prise assez grosse puisque l'idée c'est de faire rentrer une chaussure donc là ça va rentrer nickel mais aussi un casque en fait la taille de la cube va dépendre de l'objet que vous souhaitez mettre au niveau des peintures je me suis régalé j'en ai trouvé des magnifiques alors déjà il faut choisir une peinture plutôt type métal carrosserie un truc qui partira pas à l'eau pour commencer j'ai pris une bombe de peinture blanche ça va me servir à faire ma sous-couche puisque je vais tout peindre en blanc pour commencer comme ça tous les reliefs tous les dizaines que je vais faire ils ressortiront beaucoup mieux sur un fond blanc en tout cas un fond noir par exemple ou violet pour mes chaussures donc la bombe blanche ça ce sera la base la première étape qu'on va faire tout à l'heure après je me suis régalé j'ai pris plein de couleurs j'ai pris un noir avec effet paillettes là je sais pas si on voit le bouchon là normalement ça devrait faire cet effet là je pense que ça peut être magnifique comme détail j'ai pris une bombe rose fluo pour la petite touche couleur j'ai pris aussi du orange fluo voilà donc là on est sur les touches colorées j'ai pris du rouge du bleu j'ai pris du noir ça va toujours servir et j'ai pris pour terminer j'ai pris un vernis voilà qui va me servir à finir ma déco je pense pour le casque notamment les chaussures on verra si c'est utile pour terminer également j'ai besoin d'un cutter mais ça je l'avais déjà donc je l'ai pas acheté et j'ai pris également du scotch scotch ordinaire un scotch en plastique pour pouvoir délimiter tout ce que je vais pas vouloir peindre et bah je vais recouvrir d'un scotch j'ai pris aussi des gants que je les avais chez moi pour éviter de se peindre les mains donc voilà on a tout normalement pour faire l'hydrodiking on va commencer par recouvrir toutes les parties que je vais pas vouloir peindre on va commencer par la chaussure donc la chaussure ça a les lacets j'en ai pas besoin on va enlever les lacets ok j'ai enlevé la semelle aussi ça me sert en rien ce que j'ai envie moi c'est de garder toute cette bande noire la semelle tout ça on va garder ce que je vais customiser ça va être surtout le côté donc là on choisit c'est vous qui choisissez avec votre scotch les parties que vous souhaitez customiser là je protège toute la partie du bord et là ce que j'ai envie c'est de garder cette partie là ça je vais la laisser violette et là tout là on va se mettre à la peinture du coup mes deux paires de chaussures sont préparées pour accueillir la première sous-couche blanche pour que ça puisse ressortir maximum tous les effets je me suis créé un petit atelier peinture c'est très simple là on met un carton on met ça sur une petite table et c'est parti voilà donc la première sous-couche blanche elle est terminée les chaussures on va attendre maintenant qu'elle sèche il faut à peu près 30 minutes on va maintenant attaquer le casque il y a un petit truc complexe c'est qu'il va falloir dissocier la coque de la mousse qu'il y a à l'intérieur là il y a une petite technique normalement c'est collé mais ça doit se décrocher si on force un petit peu surtout que celui là il a un petit peu vécu de casque donc normalement ça devrait aller je vois que ça vient voilà donc du coup comme ça j'ai mon casque en deux parties après si vous voulez pas vous embêtez à décoller je sais pas même d'ailleurs si c'est très intelligent d'avoir décollé ça est-ce que ça va changer l'utilité du casque bref sinon il suffit de protéger comme j'ai fait pour les chaussures protéger l'intérieur et tout ça du coup il me reste plus qu'à cacher les lanières j'ai pas envie qu'elles soient peintres et après on va recouvrir tout le casque en blanc voilà le casque il est peint aussi en blanc maintenant on attend à peu près 30 minutes et puis on va commencer l'hydro-diping j'ai trouvé allez c'est parti et l'idée ça va être maintenant de choisir le mix de couleurs qu'on va vouloir donc moi là pour les chaussures j'ai envie de choisir quand même quelque chose comme une base noir noir et rose ça peut aller pas mal ensemble et puis je vais rajouter une petite touche de bleu donc l'idée ça va être de créer une espèce de petite pellicule de peinture au dessus de l'eau et on va ensuite poser le casque ou les chaussures délicatement c'est ça qui va me permettre de réceptionner toute la peinture sur toutes les surfaces qui sont en blanc je suis en fait finalement on essaye je crois que j'ai le droit j'espère que ça va marcher allez c'est parti je vous conseille de mettre des gants sinon vous allez avoir la main pleine de peinture c'est parti j'ai essayé de mettre la première chaussure j'espère que ça va marcher place au premier test c'est parti donc là on va y aller délicatement le but c'est d'enlever toute la peinture qui est en trop et là le résultat trop stylé waouh claque il n'y a plus qu'à faire sécher maintenant on va rincer la cuvette et on va partir sur la deuxième chaussure on va essayer de faire à peu près le même design ok deuxième chaussure ok là yes là c'est un petit peu merdé trop stylé ohlala ça va être magnifique tout ça fait même violet en fait la deuxième ce que j'ai remarqué c'est que le bain ici il faut bien le nettoyer là je l'ai fait un petit peu rapidement et du coup il restait des petits copeaux et je crois que ça a moins bien marché donc on verra quand ça aura séché en tout cas le rendu je vais essayer d'en prendre une là pour vous montrer c'est juste ça va être un truc à mon avis magnifique du coup le rose et le bleu trop content ça va trop bien ensemble ça m'a fait un violet fluo trop stylé on va laisser sécher et là cette fois ci on va essayer de laisser un maximum de temps et ce que je vais faire c'est que je vais bien laver la cuvette pour attaquer le casque maintenant oh non dommage ça a raté ici pas grave on a au moins un côté qui est pas mal lourd juste là ça a raté dommage et ce qui s'est passé à mon avis c'est quand j'ai voulu remonter tout à la surface il y a un petit morceau qui est parti du coup je suis pas sûr du casque il y a la moitié qui est bien la moitié qui on sait pas trop donc écoutez je le laisse sécher quelques heures et puis on se retrouve pour le résultat final dans bah pour vous tout de suite sinon pour moi dans quelques heures allez c'est parti donc là faut être minutieux c'est la partie où si vous enlevez mal le scotch il y a toute la peinture qui peut partir surtout que là on est sur des chaussures en cuir donc l'accroche elle est moyenne allez on va essayer ça on va bien les lacets concernant le casque je suis ultra satisfait du résultat c'est juste magnifique ça fait des reflets genre galaxy vraiment vraiment stylé donc du coup là contrairement aux chaussures là je vais y appliquer une bombe de vernis pour vraiment fixer tout ça parce que sinon chaque fois que je vais tomber avec ou que je vais le rayer et bah on va perdre cette peinture là qui est magnifique donc ce que je fais je passe un petit coup de vernis et après bah pareil il faudra enlever les petits scotch ici et remettre la base il va falloir coller la mousse dans le casque du coup on passe à l'atelier vernis et on assemble tout ça allez c'est parti pour le vernis j'utilise un vernis universel qui va faire un effet brillant normalement sans sous couche brillant à color sec en 10 minutes donc c'est parti il me reste plus que maintenant à mettre la mousse à l'intérieur du casque comme elle était avant on va essayer de la mettre délicatement normalement ça devrait rentrer impeccable voilà le casque il est terminé et je trouve le rendu magnifique on est sur un esprit galaxy un petit peu comme le maillot qui d'ailleurs est disponible sur mon site internet ça y est il est disponible le maillot galactique si vous vous souvenez il irait très bien avec le casque et les chaussures là j'ai rajouté le petit autocollant bomber chaud pour le détail juste devant là j'irais bien un gros bomber chaud en blanc mais j'ai pas les autocollants je sais pas les faire si parmi vous il y en a qui sont capables de faire des autocollants genre en lettrage en lettrage détouré ça pourrait être magnifique d'avoir genre un gros bomber chaud ici ou des deux côtés ça pourrait faire un casque vraiment vraiment skillé dites moi maintenant dans les commentaires comment vous trouvez cette première réalisation vous voyez sympa c'est ma première expérience donc on peut faire mieux certainement mais j'ai hâte de voir aussi vos réalisations j'espère que je vais donner toutes les informations pour pouvoir réaliser ça pensez bien sûr à vous abonner ça fait vraiment plaisir à activer la cloche comme ça vous êtes au courant de toutes les sorties de mes vidéos c'est le meilleur moyen de me soutenir de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao les gars